Salut tout le monde, c'est Arnaud, aujourd'hui on va tester le chargeur MagSafe Duo. Cet accessoire c'est un peu l'aveu d'échec d'AirPower. AirPower c'est un tapis de charge sans fil qui a été annoncé par Apple en septembre 2017 avec l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Et le principe c'est que vous étiez censé pouvoir poser n'importe quel iPhone compatible avec la recharge sans fil, donc les nouveaux iPhones à ce moment là. N'importe quel Apple Watch et n'importe quel boîtier d'AirPods avec recharge sans fil, n'importe où sur le tapis, ils pouvaient commencer à charger, il y avait genre 30 bobines de recharge sans fil, c'était un délire. Sauf que comme on le sait il y a eu énormément de problèmes de surchauffe pendant le développement et ça a été un petit peu un énorme fiasco jusqu'à l'annonce par Apple en mars 2019 de l'abandon du projet. Et donc 3 ans après son annonce, Apple débarque avec un petit peu l'exact opposé d'AirPower parce que ce MagSafe Duo a des zones spécifiquement délimitées pour la recharge. Déjà on va parler d'un problème que j'ai trouvé dès le déballage. Ce chargeur il coûte 150€, il n'est même pas fourni avec un adaptateur secteur. Sur l'iPhone d'accord ça a encore du sens parce qu'il y a tout le message écologique derrière. Mais là je trouve ça vraiment très limite sur un accessoire comme ça. Et en plus pour pouvoir profiter des vitesses de recharge optimales, il faut rajouter un chargeur 30W derrière donc c'est minimum 55€ à rajouter. Vous voyez que ça commence vite à s'accumuler et je trouve que ce chargeur il est juste 50€ trop cher en fait. Même pour un prix Apple, il aurait dû commencer à 99€ et même à 99€ on aurait dû avoir un chargeur 20W au moins d'inclus dans la boîte. Là je trouve que c'est vraiment radin de la part d'Apple. Du coup ce MagSafe Duo il est composé de deux parties bien délimitées. On a une partie iPhone avec le MagSafe et une partie Apple Watch pour l'Apple Watch. D'ailleurs la partie iPhone est évidemment compatible le chip pour pouvoir charger n'importe quel iPhone compatible avec la recherche sans fil. Donc ça va de l'iPhone 8 jusqu'à les iPhone 12 et évidemment les Airpods ou n'importe quel appareil compatible avec la recherche sans fil. D'ailleurs la partie iPhone elle fonctionne exactement comme le petit Galet MagSafe qu'Apple vend pour l'iPhone 12. Du coup ça permettra de bien aligner l'iPhone pour pouvoir profiter d'une recharge optimale. Le seul problème que je trouve c'est que ce chargeur en fait il n'est pas assez lourd pour pouvoir rester sur la table quand vous allez lever l'iPhone. Du coup il faudra jouer un petit peu avec un doigt par exemple pour pouvoir tenir le chargeur en place pendant que vous soulevez l'iPhone. Ça c'est un petit peu dommage je trouve. Je pense que c'est quelque chose que je comprends avec le Galet simple mais ça aurait été quelque chose d'assez cool que ce chargeur tienne en place sur la table de chevet pendant que vous levez l'iPhone. Mais d'un autre côté ça ne me surprend pas parce que ce chargeur il est quand même faible pour être utilisé en mobilité. Du coup c'est mieux s'il ne pèse pas 3 kg. Du côté de la partie Apple Watch maintenant. De la même manière que sur le magnétique charging dock qu'Apple vend depuis quelques années. La partie Apple Watch elle va pouvoir se soulever. Le galet va pouvoir se soulever en fait pour pouvoir y mettre tous les bracelets qui ne peuvent pas se mettre à l'horizontale ou qui ne peuvent pas s'ouvrir totalement. Par là je veux dire les bracelets boucles uniques, les bracelets milanais ou encore les bracelets à maillons. Du coup ça c'est vraiment pratique. En plus ça vous permettra de profiter du mode table de nuit. Ça je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent encore vu qu'on peut dormir avec l'Apple Watch. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment pratique pour pouvoir voir l'heure. Et la force de ce chargeur c'est évidemment quand même qu'il se plie. Donc ça c'est quand même vraiment super pratique quand on veut voyager et tout. Bon évidemment ce n'est pas la chose qu'on fait le plus depuis un an. Mais quand ça sera de nouveau possible ça sera tellement pratique d'avoir juste un truc à prendre. Avec un petit câble Lightning et on a ce qu'il faut pour charger l'iPhone, les Airpods et même l'Apple Watch. Donc ça c'est quand même ultra pratique. Bon bah le seul problème comme je vous l'ai dit c'est qu'il est justement en Lightning. Ça aurait été tellement plus simple qu'il soit en USB-C. Il y aurait juste un câble à prendre pour prendre du coup tout ce que j'ai dit précédemment. Et puis en même temps l'iPad et le MacBook, même mon appareil photo en soi. Donc vraiment j'aurais bien aimé qu'il soit en USB-C. Mais on est habitué avec Apple depuis quelques années. Tous les accessoires c'est du Lightning. Du côté du design maintenant, ce chargeur il fait de la même matière douce, blanche. C'est vraiment super très agréable que beaucoup d'autres accessoires Apple. Et même la même matière que devait être Airpower à la base. Le seul problème c'est que le fait qu'il soit blanc, ça va prendre toutes les marques. A force que vous allez le mettre dans la poche, dans le sac pour partir en voyage avec. Il va se salir etc. Ça ne va pas être très joli. Mais en tout cas pour l'instant je le trouve vraiment super agréable. Et les finitions sont vraiment bien. La seule crainte que j'ai c'est au niveau de la charnière. Et apparemment elle a tendance à prendre les pliures. Est-ce que ça va être très résistant avec le temps ? Je l'espère vu le prix mais c'est quelque chose qu'il faudra voir au fil des mois. Donc pour conclure, sauf si vous voyagez vraiment très régulièrement et que vous avez marre de prendre plein de chargeurs différents avec vous. Ou alors tout simplement que vous en avez les moyens. Je ne vous conseille pas vraiment ce MaxSafe Duo. Il est vraiment trop cher ce qu'il propose. C'est un super produit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il est juste 50€ trop cher. Vraiment je ne me vois pas. Vous recommandez de mettre 150€ là-dedans. Ce n'est pas vraiment un très bon rapport qualité prix honnêtement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo très rapide sur le MaxSafe Duo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. Si vous avez des questions sur ce MaxSafe Duo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut !